La banalisation de la violence La banalisation de la violence La banalisation de la violence De ce fait, chaque événement violent va revivifier les événements passés et il y a une sorte de diffusion de plaisir morbide à regarder ces spectacles de violence qui sont traumatisants mais qui en même temps banalisent la violence et tendent à la diffuser encore plus. Sommes-nous devenus une société violente ? J'espère bien que non, parce que ce serait très grave. Mais la violence a-t-elle pris de l'ampleur dans notre société ? On ne peut pas le nier. Il y a de plus en plus d'événements violents et cette violence a plusieurs causes qu'il faut définir si on veut y remédier. Donc on a subi de la violence, on reproduit automatiquement cette violence aujourd'hui, selon vous ? Non, on ne la reproduit pas automatiquement et heureusement. Nous n'avons pas tous les mêmes caractéristiques, nous n'avons pas tous la même éducation, nous n'avons pas tous la même culture. Ceci dit, il y a de plus en plus la diffusion de la culture de la violence dans les milieux médiatiques, dans les milieux de jeunes. On n'a qu'à reprendre l'expression « oddolbo ya alfumad darbo » qui signifie que la violence est un moyen de se faire respecter. En fait, qu'est-ce que l'on véhicule comme élément cognitif ou comme façon de penser dans cette société ? Si on estime qu'il faut battre sa faim pour se faire respecter, que la violence est un moyen d'éducation, qu'il est tout à fait légitime d'user de la violence pour exercer son autorité, tout cela relève de la violence, de la diffusion de la culture de la violence. Si en plus nous allons renforcer par nos comportements, c'est-à-dire récompenser celui qui est use de violence, et passer outre la demande de celui qui a un comportement pacifique et légaliste, cela signifie que nous renforçons les comportements violents. Alors je vais vous donner quelques indicateurs chiffrés. Pour le premier trimestre en cours, 2015, selon les chiffres de la DGSN, 1300 enfants ont été victimes de violences, 756 violences physiques, 372 victimes de violences sexuelles, 20 enfants ont été enlevés, et 6 enfants ont subi des coups et blessures et ont entraîné leur mort. En 2014, nous étions à peu près à 6 015 victimes de violences, le nombre d'enfants victimes de violences. Ce sont des chiffres qui interpellent, qui vous inquiètent, Madame Hassane Jabalard, aujourd'hui, est-ce que c'est quand même assez important ? Je crois que non seulement c'est important, mais ce qui est plus grave encore, c'est que ces chiffres ne sont que la partie visible de l'iceberg, hélas. La majeure partie des violences exercées, des violences multiples, qu'elles soient morales, physiques ou sexuelles, exercées à l'intérieur de la famille le plus souvent, mais aussi sur le lieu de travail, mais aussi dans la rue, elle est extrêmement répandue. Or, on a tendance à ne pas diffuser ou ébruiter la violence qui s'exerce dans la maison. Pour des raisons culturelles, encore une fois, on va demander à la femme de supporter, on va demander à l'enfant de ne pas répéter. Même quand elle s'exerce dans le voisinage, on va intercéder auprès de la victime pour dire que, en qualité de voisin, il vaut mieux que ça reste secret, que ça ne soit pas ébruité. Alors, comment agir face à cette violence aujourd'hui, Madame Hassane Jabalard ? Que faire ? Comment faire ? Est-ce qu'il faudrait sanctionner, réprimer, renforcer le dispositif législatif en vigueur, ou plutôt travailler en amont, c'est-à-dire au niveau de la famille, l'école et le voisinage et le quartier ? Comment faire ? En fait, il faut attaquer à tous les niveaux, chacun dans sa discipline. Pour nous, psychologues, il faut agir en amont. Il faut savoir aussi que la répression, c'est aussi une forme de violence. Maintenant, il faut que les gens assument les conséquences de leurs actes, et cela, c'est le travail de la justice. Lorsqu'on a commis un acte, on doit répondre de la conséquence de cet acte. De quelle façon, c'est ce qui doit être décidé au niveau juridique ? Maintenant, en amont, il y a ce qu'on appelle d'abord l'éducation, dans la famille et au niveau de l'école. Dans la famille et au niveau de l'école, il y a deux éléments importants qu'il faut absolument mettre en valeur. à cette époque où il y a justement un problème de perte des valeurs. Perte des valeurs anciennes, sans qu'il y ait mis en place de valeurs nouvelles, de valeurs modernes. Alors, au niveau de l'éducation familiale, il y a un élément très important qu'il faut prendre en compte, c'est apprendre à l'enfant à tolérer la frustration. parce que l'intolérance à la frustration est un des éléments importants dans la rupture de l'équilibre entre l'impulsion à la violence et la capacité de la contrôler. On doit apprendre aussi à l'enfant à être capable de contrôler ses émotions, son comportement. On doit aussi lui transmettre les valeurs civiques, les valeurs de respect, respecter l'autre dans sa différence, à tout point de vue. Et ce respect de l'autre est nié dans la violence. C'est des valeurs qui ont disparu aujourd'hui, selon vous ? Disons qu'elles n'ont plus la forme qu'elles avaient avant, donc qu'elles ne sont plus acceptées, même lorsqu'elles sont diffusées, dans leur forme ancienne, et que leur forme nouvelle n'a pas encore été mise en place. Elle n'a pas encore été acceptée. Alors vous déclarez que sanctionner ou réprimer, c'est une sorte de violence. Vous favorisez l'impunité ? Non, pas du tout. Pas du tout. Celui qui a produit un acte doit en assumer les conséquences. Maintenant, la répression aveugle, ou la répression de toute revendication, n'est pas à encourager. Que doit-on réprimer ? On doit réprimer celui qui use de violence, et non pas celui qui s'exprime pacifiquement. Alors sur notre page Facebook, il y a beaucoup de réactions d'auditeurs ce matin. Ils posent énormément de questions. C'est un thème qui a suscité beaucoup d'intérêt. Alors il y a un auditeur qui vous dit pourquoi tant de laxisme envers les agresseurs, les voleurs et les violeurs ? La justice devrait-elle renforcer les peines, comme l'ont fait certains pays développés aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a du laxisme de la part de la justice ? Disons qu'on ne peut pas jeter la pierre aux professionnels qui exercent la justice. Il faut voir plutôt du côté du législateur et pourquoi il y a des résistances. Pourquoi vous parlez exactement ? Pourquoi vous parlez spécifiquement du législateur ? Parce que c'est lui qui produit les lois. La justice ne fait que les appliquer. Alors, produire des lois, quand on sait que ce sont peut-être des personnes qui sont elles-mêmes violentes, elles vont avoir un comportement de résistance, de rejet des lois qui sanctionnent la violence. Mais comment vous considérez le fait qu'il y ait eu autant de réactions à la loi qui concerne la violence faite aux femmes par le législateur, au niveau de la paix, au niveau de la société également ? Comment vous le qualifiez, cette réaction ? Parce qu'il y a une culture de la violence. C'est-à-dire que les femmes devraient rester violentes, agressées, sans qu'on en parle ? Parce que malheureusement, dans leur fonctionnement mental, il est normal de frapper. Et c'est justement... Normal de frapper sa soeur, sa femme... Sa soeur, sa femme, son enfant. Il est normal de frapper celui qui peut nuire à vos intérêts quand vous vous sentez menacé. En fait, il faut savoir que la violence est un acte de faiblesse. C'est l'acte de celui qui est faible. Une personne qui a une forte personnalité, une personne qui s'est construite de façon équilibrée, n'use pas de violence. Madame Houlia, beaucoup de questions. Surtout celle des auditeurs ce matin. Vous avez parlé du législateur. Il voudrait que vous repreniez ce que vous sous-entendez en pointant du toit la responsabilité du législateur par rapport à ce qui se produit, par rapport à cette violence qui prend de l'ampleur. Eh bien, le législateur, c'est celui qui va définir et produire les lois sur lesquelles va s'appuyer la justice pour s'exercer contre ces personnes violentes. Le législateur va donc produire des lois. Pour produire ces lois, il faut qu'il y ait au niveau de l'Assemblée un consensus. S'il y a des groupes de pression qui s'opposent à la production de cette loi, il sera difficile pour la justice d'appliquer ces lois. Or, ce législateur est peut-être lui-même et peut-être lui-même quelqu'un qui exerce la violence ou qui véhicule cette culture de la violence parce qu'il pense qu'il est normal d'user de la violence ou même d'en abuser dans certaines circonstances. Alors, vous parlez de groupes de pression qui bloqueraient certains textes de loi. On est dans ce contexte aujourd'hui, selon vous, aujourd'hui, puisque nous avons vu le texte qui concerne la violence à l'égard des femmes a suscité une grosse et grande polémique. J'estime qu'on agit comme si l'on n'avait pas tiré les leçons des conséquences de ce qui s'est produit dans ce qu'il a été convenu d'appeler la décennie noire. Normalement, nous devrions tirer les conséquences de ce qui s'est produit, comprendre pourquoi et se dire plus jamais ça dans notre société. Nous avons été capables de résister parce qu'à la base, il y avait la constitution d'une société civile forte, il y avait l'autorité de l'État et l'autorité de l'administration, une administration forte et c'est pour cela que nous avons été capables de résister à cette violence. Maintenant, il s'agit de renforcer et non pas d'affaiblir parce que récompenser des gens qui usent de violences dans leurs revendications, comme dans le cas de la distribution des logements, et quelque part sanctionner ceux qui sont légalistes, qui vont demander pacifiquement à exercer leurs droits, c'est renforcer la violence. Pour ne donner que cela comme exemple, par nos comportements dans la famille, dans la société, en qualité de citoyen ou en qualité d'autorité publique, nous avons tendance à récompenser celui qui agit mal en usant de fémisme ou en essayant de lui trouver, de minimiser finalement sa qualité d'agresseur, en revenant à nos propres insuffisances et à finalement jeter l'opprobre sur celui qui agit sainement, celui qui s'exprime librement. Alors justement, en termes clairs, par rapport à ce que vous déclarez, c'est-à-dire celui qui brûle des pneus, qui barre une route, finit par obtenir gain de cause pour par exemple la distribution de logements. C'est ce que vous indiquez exactement ? C'est ce que j'indique. C'est la violence qui fait obtenir gain de cause. Ce qu'on peut tirer comme conclusion en tant que citoyen moyen, en tant que citoyen normal, en tant que citoyen lambda, c'est que celui qui a cette capacité d'user de la violence, celui qui a été éduqué à user de la violence, obtient gain de cause. Celui qui s'exprime pacifiquement est réprimé. Alors aujourd'hui, par rapport à ce que vous déclarez, nous subissons les conséquences de ce que nous avons vécu durant les années 90, les années de terrorisme et de violence ? Entre autres, c'est une des raisons. Ce n'est pas la seule. Mais les images qui sont diffusées aujourd'hui sur la toile par rapport à cette violence, on voit décapiter des gens et les gens se ruent vers ce type de vidéos. Est-ce que c'est aussi choquant ? Mais ce n'est pas spécifique aussi aux Algériens. Non, non, non. C'est une tendance morbide et ce qui est malheureux, c'est que les enfants sont exposés à ces violences. Or, les enfants ne discernent pas entre la fiction et la réalité. Donc, ça se banalise dans leur fonctionnement mental et les parents n'exercent pas leur fonction de contrôle. C'est pour ça que je dis qu'il y a des responsabilités à tous les niveaux. On ne laisse pas un enfant exposé à ce genre d'image parce qu'il va reproduire ce comportement et le considérer comme normal parce que là, on va diffuser la culture de la violence dans ce qu'on appelle le système cognitif de l'enfant. Oui, mais le problème aujourd'hui auquel nous sommes confrontés c'est qu'habituellement c'est l'adulte qui génère cette violence. Or, qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a des adultes aussi qui agressent leurs enseignants. Vous avez des enfants aussi qui se baladent avec des armes blanches et qui agressent des enfants du même âge. Comment vous qualifiez cette situation aujourd'hui, Mme Hassan Djaballah ? Et quel est le rôle des sociologues et des psychologues pour la construction de cette société ? Est-ce qu'il n'y a pas une défaillance quelque part ? Oui, il faudrait d'abord qu'il y ait le rôle de l'intelligentsia dans cette société. Il faudrait qu'on donne un rôle à l'intellectuel. Il faudrait qu'on permette l'analyse. Il faudrait qu'on permette la définition des problèmes. Il faut qu'on écoute ceux qui ont des choses à dire, qu'on les écoute tous parce qu'il y a une multiplicité d'approches et il y a une multiplicité de solutions. Il y a des gens qui ont produit, qui ont édité des ouvrages sur ces choses. Alors, cet adulte, il ne faut pas oublier qu'il était enfant ou adolescent pendant la décennie noire. Tant que nous agissons à partir de la, au moins au moment de l'adolescence, ce qu'on appelle la période de la dernière chance, il est possible de rééquilibrer les choses et de produire un adulte sain et équilibré. Mais si cet adulte a vécu des événements violents, s'est senti impuissant, rabaissé, dans une société qui renforce les comportements violents, que pouvez-vous attendre de cet adulte ? Il y a aussi la violence verbale, que faut-il faire face à ce phénomène aujourd'hui ? Pour être en contre... Cela relève du même processus. C'est simplement un système de gradation, de graduation de la violence verbale vers la violence physique à la violence sexuelle. Toutes ces violences existent et il faut absolument passer à la diffusion de la culture du respect. Il ne suffit pas de communiquer par des campagnes contre la violence. Cela a des limites. Il faut absolument diffuser la culture du respect de l'autre, du respect de la différence. Il faut mettre un terme à la diffusion de la pensée unique, à l'exercice de la pensée unique. Il faut aussi transmettre par nos comportements le respect de ceux qui respectent les autres et la répression à ce moment-là, la sanction de ceux qui ne respectent pas les autres, de ceux qui utilisent la violence. D'un autre côté, il faut la transmission des valeurs civiques. Dans la famille, à l'école, l'éducation civique, parce que l'école a sa responsabilité dans cette situation, mais aussi par l'organisation de la société civile. L'organisation de la société civile en, justement, profitant de l'expérience des personnes âgées qui, elles, peuvent véhiculer cette culture du respect des valeurs, en les incitant à rejoindre des associations, mais aussi en permettant aux jeunes, en les autorisant peut-être dans un premier temps et peut-être en les obligeant à intégrer la société civique, c'est-à-dire un travail, ce qu'on appellerait un service civique obligatoire dès l'adolescence, dès la deuxième adolescence, c'est-à-dire à partir de 16 ans. Oui, mais justement, est-ce qu'il faudrait en parler, avoir un débat franc et sincère entre tous les composants de la société ? Il faut qu'il y ait ce débat franc et il faut que tout le monde participe. Il faudrait qu'on en parle maintenant aussi. Il faut que les gens s'impliquent. Parce que chez nous, pratiquement, tout est tabou. Oui, tout est tabou et chacun rejette la balle sur l'autre. Alors, vous avez une question d'une auditrice qui dit que l'enfant est de par le monde au cœur des préoccupations. Seulement en Algérie, il est considéré comme semi-citoyen dès sa naissance et jusqu'à sa majorité, voire plus, un enfant équilibré dans un adulte équilibré et cela fait une société équilibrée. Est-ce qu'il faudrait considérer à l'enfant dès son bas âge comme étant un citoyen à part entière ? Non, il est une personne à part entière et il faut le respecter en tant que tel. Ce n'est pas le cas dans notre société. Mais tout en l'éduquant. Il ne faut pas comprendre respecter l'enfant comme étant l'absence de le frustrer. Non, nous devons le protéger et nous devons lui transmettre les valeurs de respect, d'acceptation ou de tolérance à la frustration à certains niveaux. Donc, faire en sorte que sa tolérance à la frustration ait un seul élevé. Nous devons lui apprendre à contrôler ses impulsions et à avoir cette capacité de contrôle sur lui-même de façon graduée en fonction de son âge. Donc, nous devons lui transmettre un certain nombre de valeurs mais en même temps le respecter en qualité de personne à part entière, respecter ses aptitudes, ses goûts, ses choix. Lorsqu'on veut imposer à un enfant le choix d'une carrière, c'est une violence contre cet enfant. Faut-il imposer aujourd'hui la peine de mort aux agresseurs d'enfants, Mme Zanjabana ? C'est la question d'un auditeur sur notre page Facebook. Bien que nous soyons un pays musulman et que la peine de mort soit autorisée par la charia, il faudrait savoir que l'erreur est humaine et que l'on peut condamner injustement à mort un individu qui est innocent parce que toutes les preuves semblent converger vers sa culpabilité. L'histoire récente a permis de découvrir à travers les analyses ADN qu'il y a eu énormément d'exécutions de par le monde sur la base de conclusions erronées. On se précipite souvent à faire la justice avant la justice, à contraindre la justice à aller dans un sens alors qu'il faut modérer les choses, il faut laisser la justice faire correctement son travail. Donc dans la peine de mort, il y a risque d'être injuste et donc d'exercer une violence extrême parce que la vie c'est quelque chose de sacré et parce que nous sommes une société où à un moment donné la vie a été considérée comme de peu de valeur puisque des individus se sont autorisés à l'enlever alors nous devrions être prudents vis-à-vis de la peine de mort. Des sanctions, oui, quelle forme, il faut en discuter, il faut un débat. Mais est-ce que vous considérez c'est une autre question d'auditeur qu'il y a une sorte de laxisme et d'impunité à l'égard des agresseurs et des violeurs d'enfants et des criminels également ? Effectivement, il y a du laxisme. Quand ça se produit dans la famille on dit écoutez c'est interne à la famille essayer de trouver c'est bien d'essayer de trouver les voies de paix c'est bien d'essayer de réconcilier mais il ne faudrait pas que cela se fasse au détriment de la victime. Cela doit se faire dans le cadre d'une reconnaissance de ses actes par l'agresseur qui doit connaître et assumer les conséquences de ses actes et se faire par le pardon de la victime qui doit être reconnue dans sa qualité de victime. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi que cette violence est générée par l'effet social la mal-vie la drogue la délinquance et tout ça en fait la rupture de l'équilibre même la construction de nos cités aujourd'hui elle est favorisée par des facteurs internes des facteurs externes dans les facteurs externes vous avez justement l'environnement malsain la pollution de l'air du son par le son par l'air par la pollution de l'espace vous avez les stress générés la précarité l'insécurité je ne peux pas vous citer en si peu de temps tous les éléments et parmi les facteurs internes nous avons cette toxicomanie l'alcoolisme l'abus de drogue nous avons aussi parmi ces facteurs internes je ne peux pas vous les citer tous nous avons parmi ces facteurs internes la facilité de passage à l'acte donc la personne qui n'a pas appris qu'il fallait se contrôler nous avons parmi les facteurs externes le chômage le travail peu valorisant les facteurs internes nous avons aussi la mauvaise image de soi quelqu'un qui se sent faible et qui va vouloir montrer à l'autre qu'il est plus fort que lui donc il faut travailler sur tout ça il faut travailler sur tout c'est la conjonction de tous ces éléments et chaque professionnel doit l'exercer dans le cadre de son métier vous sociologue psychologue je suis psychologue clinicienne il y a des psychologues sociaux il y a des psychologues des organisations il y a les sociologues toutes spécialités confondues il y a les historiens il y a les linguistes qui doivent travailler sur ce que véhicule la langue comme culture de la violence ou culture de la tolérance et du respect il y a le travail des juristes donc c'est la conjonction des travaux de tout ce monde qui peut nous aider à gérer ce problème mais il faut aussi à court terme prendre des dispositions très claires et permettre aux jeunes d'avoir des loisirs des espaces d'expression des espaces d'échange des espaces de participation à la vie sociale il faut agir très vite très vite madame Horiya Hsane Jaballah merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio je sais que vous êtes frustré parce que c'est court mais c'est comme ça merci beaucoup c'est moi qui vous remercie au revoir